on va passer maintenant à la deuxième partie la partie la plus intéressante les reptiliens ils sont là pour nous bouffer on est des poulets on est des poulets le monsieur qui parle au début de l'émission je ne sais pas en quelle année ça a été fait je connais cette vidéo depuis très longtemps ça doit être les années 90 je pense alors d'où ça vient vous allez être déçus vous imaginez peut-être de grands théoriciens qui ont élaboré des tas de théories avec des intra-terrestres c'est tout mais en fait que dalle la référence donc d'après Borkun, Goliti ou Palmer la référence c'est Robert Howard voilà j'ai vu en commentaire vous aviez commencé à l'aborder mais je crois que Tom a commencé à en parler voilà c'est ça voilà je casse un mythe le premier a parlé donc c'est Kingdom le roman Kingdom of Shadow roman court Kingdom of Shadow qui est paru en 1929 par Robert Howard le créateur de Conan le barbare Conan de Conan le barbare donc bon en base de texte pour servir de alors j'adore Howard il n'y a pas de problème comme j'adore Lovecraft il n'y a pas de souci mais fonder toute une mythologie autour d'écrivains comme ça ça part pas bien ça part pas bien alors Robert Howard pourquoi est-ce qu'il va utiliser des créatures reptiliennes il y a une explication parce que Robert Howard il ne vient pas de nulle part j'imagine que les personnes qui écoutent que maybe connaissent à peu près Robert Howard Robert Howard est un écrivain américain du début du 20ème siècle en 1929 il publie une aventure où il met en scène le héros Kewl qui va être en Kewl 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 mais Jean Jean Kewl Jean ou Roger parce que c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes histoires on m'avait dit au départ ouais Fred n'essaye pas d'être trop sérieux parce que je vais me lancer des mains ah t'inquiète j'ai peur de rien donc ce fameux Kewl comment veux-tu comment veux-tu où alors j'en étais donc voilà donc il va arriver sur une société théocratique qui est peuplée d'hommes lézards ouais ouais et en fait bah ils vont leur péter la gueule parce qu'on est chez Howard et voilà ouais c'est quand même voilà il faut pas rigoler mais voilà Howard c'est pas Barbara Cartland donc pour ceux qui ont la référence de Barbara Cartland donc Daniel Steele Daniel Steele c'est la moderne voilà il est là pas pour taper des culs mais pas de la même manière donc c'est ça donc il y a de la dé donc mais par contre ce qui est intéressant c'est cette société théocratique de personnages hommes hommes serpents ouais ça c'est pas alors ça ça vient d'où alors Howard situe son action en Lémurie c'est absolument pas la terre de matière si on coupe la queue d'un reptilien elle repousse ça c'est ah Pascal parce que c'est plutôt de la catégorie alors personnellement je vais pas tenter de me la couper pour voir si elle repousse pour voir si je suis vraiment un reptilien mais c'est une question c'est intéressant comme question c'est intéressant de pouvoir interagir avec vous les amis ben oui il n'y a pas de problème pour l'instant on n'a pas pour l'instant on n'a pas de galactique forcenée qui nous harcèle donc ça va donc ça se passe en Lémurie donc les peuplades du nord donc il a pompé inspiré parce qu'il était proche il a pompé la Lémurie à Lovecraft elle va être longue elle va être longue d'où ça vient en fait ça vient il y a deux sources la première ça va être Elena Blavatsky ouais ah bah oui on peut pas de toute façon ouais soyons honnêtes à un moment donné il y a des piliers on en revient toujours au même Blavatsky on peut partir c'est clair on peut pas de toute façon dès qu'on va parler néo-évémérisme on peut pas passer à côté d'Elena Blavatsky Elena Blavatsky explique que dans les peuplades du nord je crois ouais il y a des peuples mythiques qui ont fondé un petit peu les différentes humanités qu'il y avait dont parmi eux des hommes dragons c'est ce qu'elle explique on est plutôt en Asie du Sud-Est les hauts plateaux type Gobi tout ça donc les hommes dragons l'autre chose aussi c'est que Howard Howard il est américain il est méthodiste donc il croit profondément en Dieu donc il va utiliser la créature qui est le plus facilement symbolisable du mal et l'animal le plus facilement symbolisable pour le mal depuis le premier depuis le début de la religion chrétienne c'est le serpent on va pas se voyer la face Adam qui fait manger la pomme exactement le serpent c'est l'animal parfait puisque dans les civilisations païennes le serpent est souvent un animal qui est bénéfique et positif en Grèce par exemple c'est le symbole de la médecine c'est pour ça qu'on a un serpent qui entoure un caducé devant les pharmacies aujourd'hui Ascleptios son symbole c'était donc deux couleurs entouré d'un bâton le serpent c'est un animal qui est très souvent représenté puisqu'il symbolise l'immortalité puisque par sa mue il est capable de ressusciter dans l'imaginaire des civilisations et pareil on a le serpent qui se mord la queue symbole d'éternité l'ourobros et je crois Fred je crois que serpent et connaissance ça s'écrit un petit peu de la même façon en araméen ou en hébreu je crois que c'est la même base sémantée peut-être moi j'ai fait j'ai pas étudié les langues anciennes déjà j'avais du mal avec l'allemand en hébreu j'allais pas me taper de l'arabe on est bien d'accord l'allemand c'est une vraie langue impossible peut-être je n'irai pas dans ce débat là je n'ai pas des compétences pour parler langue ancienne moi j'ai lu des traductions des choses comme ça mais effectivement le serpent est un animal super bénéfique donc forcément quand on a une nouvelle religion qui s'installe c'est le but du jeu c'est comme ça donc type christianisme par exemple qui émerge forcément il va essayer de casser un petit peu tout ce qu'il y avait qui était bien installé il suffit de voir tous les symboles païens qui ont été défoncés au fur et à mesure quand l'église arrive vous allez à Tours par exemple les arbres sacrés ont été coupés par Saint-Martin on a pareil dans à peu près toute rivière qui se respectait il y a un serpent maléfique qui est battu par un saint que ce soit la grande goule à poitiers la velue au Mans la vouivre du côté de Dijon-Besançon un peu partout il y avait des serpents maléfiques des dragons le symbole ultime c'est Saint-Georges Saint-Georges qui pour pouvoir donc se marier avec la princesse de Sabra va devoir tuer un dragon Saint-Georges prend le dragon c'est un moment important vous avez quelques représentations de l'empereur Constantin premier empereur chrétien qu'est-ce qu'il fait il piétine un dragon bon à un moment donné vous avez compris l'idée le dragon devient littéralement un animal maléfique donc forcément quand on baigne dans cette culture-là qu'on est Robert Howard qu'on a envie d'avoir un truc qui claque un peu on va représenter quoi comme animal ? un serpent c'est logique c'est facile